ok on est parti objectif remonter sur scène fin d'année 2025 aujourd'hui pas de sujets produits détaillés mais vous allez en apprendre tout autant ouverture aujourd'hui d'une série où je vais vous parler de moi je vais tout documenter tout l'univers autour de mon but de ma passion de mes intentions qui seront d'aller le plus loin possible dans le domaine en tant qu'athlète en tant que personne en tant que préparateur également et ça passe par faire les choses soi même montrer qu'on est capable j'ai beaucoup appris de mes anciens préparateurs je sais comment travailler je sais quoi faire pour amener un physique là où il doit être le seul combat que j'aurais sera et serait certainement une grande partie de gérance au niveau des émotions et de me traiter tout simplement comme si que j'étais un athlète classique comme si que je préparais quelqu'un d'autre mais c'est moi et donc de là ça va de soi de faire les bons choix au bon moment sans faire entrer la partie émotionnelle qui est certainement l'une des plus l'une des choses les plus dures à gérer et être tout simplement le plus objectif possible et tout ça entièrement me fera grandir énormément je pense que ce soit comme je voulais dire au départ au départ en tant qu'athlète en tant que personne mais surtout en tant que préparateur là pour ceux qui ne savent pas j'ai actuellement deux personnes qui concourent pour septembre paris je vais documenter ça sur la chaîne youtube c'est prévu et pour l'année prochaine j'ai déjà quatre ou cinq personnes si je me souviens bien qui envisagent de monter sur scène de se préparer les mots d'ordre du coup de cette série seront transparence partage et éducation si vous êtes bien attentif et que vous saurez tirer les bonnes informations ça sera pas seulement du et regarder un peu comme comme je suis beau est ce qu'il y aura à l'intérieur évidemment ça sera de la diète de l'entraînement produit le management de tout ça et du lifestyle autour de ça autour de la progression car si vous voulez évoluer dans le body ça ne sera pas seulement les deux heures de séance par jour qui vous feront évoluer mais bien plus que ça un management de toutes les variables autour nutrition diète récupération produit ou pas il y en a qui sont dans le body sans en utiliser bien sûr mais que tout ça soit en cohérence là et la difficulté et si vous voulez pro où vous voulez être considéré comme l'athlète un athlète pour l'être il faut savoir faire des choses en accord mettre les actions en place et donc vivre de cette façon ça ne vient pas tout simplement en priant en attendant que ça tombe du ciel un peu comme tout dans la vie en finale être pro du coup c'est un statut qui peut être qualifié mais avant tout c'est surtout une mentalité donc l'objectif classique pour moi là de base est forcément d'évoluer petit à petit et passer pro ça en fait partie on le fera ou pas ça seul le temps nous le dira mais tout ce que j'aurai en mon contrôle pour le faire pour arriver sera fait et peut-être bien plus encore ça seul l'avenir nous le tient mais tout ce que je vais pouvoir mettre en place je le ferai dans cet épisode là on va seulement rester théorique je vais poser les bases de quoi on part le contexte un peu comme je fais là donc je vais seulement vous montrer mon plan ce que j'envisage tout ce que je fais actuellement et du coup ça va vous montrer un petit peu comment je fonctionne également avec mes clients on rentre dans le sujet dans mon ordi ok donc là voilà on arrive sur mon prévisionnel en gros sur l'objectif bon là c'est marqué sur les 12 mois mais en soi ça fera beaucoup plus du moins 14 15 mois à peu près objectif premier donc là actuellement donc je sors d'une semaine juste avant la fin du coup j'ai fait une semaine de de l'aude à moins 40% en termes de volume et d'intensité au niveau de l'entraînement une semaine avant la reprise était à moins 20% ce qui m'a permis de retrouver un bon un bon gain de force dès que je suis revenu en plein dans le cycle je me sentais frais donc objectif premier là d'arriver une condition d'avoir une condition de 5 à 6 weeks out je mettrai à peu près ma dernière condition de 5 6 weeks out en sur mon ancienne prépa comme ça vous donne un ordre là c'est pour un objectif pour repartir vraiment lean et progresser de cette base pour ensuite après prendre un off le plus longtemps possible avant d'arriver sur un démarrage de prep donc si l'objectif est de monter sur scène fin 2025 donc disons 7 mois au moins pour un régional alors on a un démarrage de préparation réelle au mois de mai juin l'année prochaine ce qui nous laisse là dix mois à peu près là les dix mois sont là c'est à peu près après marqué pour le faire on va voir ça rétroactivement avec mon tableur du coup que j'utilise également pour mes clients qu'ils aient une vue d'ensemble de ce qu'on va faire durant le travail pour atteindre l'objectif final c'est très brut mais ça suffit pour savoir ce qu'on a à faire j'aimerais au mieux ne pas trop tirer sur la corde d'ici deux trois mois sur tous les aspects pour pouvoir repartir assez vite et faire un gros off donc on peut enlever déjà deux mois que je mettrai obligatoirement avant la préparation donc c'est à dire tac tac ici donc déjà une phase le but là de cette phase c'est déjà une transition sur un aspect santé de récupération commencer à jouer sur le la condition et le maintien des derniers tissus qu'on aura fait dans cette période là de off donc avril mai off cette période là je la compte dans cette période là pendant je la compte dans la motion préparation et donc la prépa serait à peu près ici dans ces là on va reprendre à aujourd'hui pour réussir à faire la transition le jointement entre les deux périodes donc j'ai démarré début juillet le 8 exactement trois semaines déjà et écoulé à la sortie de la vidéo donc démarrage à 102,9 comme vous voyez ici et aujourd'hui on est à 101,5 sauf que au moment je tourne la vidéo je me suis posé ce matin et je suis à 101 pile si on veut arriver à 94 kg j'estime ça entre deux mois et deux et deux mois et demi donc voilà pourquoi on arrive mi-juin voire fin juin selon l'agressivité que je vais mettre et je me suis pas encore prononcé sur ça donc ça sera en fonction des perfs à la salle car ça reste mon atout majeur je n'ai pas envie de les perdre je préfère ne pas perdre mes perfs à maintenir la masse que de rocher perdre du poids oui arrivé une condition rapidement mais d'y avoir laissé du dessus d'y avoir laissé des plumes d'où le fait de ne pas vouloir tirer sur la corde en soit je ne suis pas pressé je n'ai pas de date pour cette année et moi je te sors sur la corde moi je prendrai de temps pour récupérer après donc faut toujours entrer ça dans l'équation plus on tire plus on va potentiellement prendre du temps pour pouvoir récupérer et donc ce temps là qu'il sera plus ou moins perdu maintenant on doit tirer des fois quand c'est nécessaire et quand par exemple une compétition arrive très très vite et qu'on est plus ou moins pas prêt mais logiquement ça rentre pas c'est si c'est si un prévisionnel comme ça est fait logiquement il n'y aurait pas de raison à part si la personne derrière n'est pas correcte bref maintenant admettons qu'on se mette comme objectif pour être large donc fin septembre voilà pourquoi je suis arrivé ici donc là actuellement je serai du coup en compétition en france pour mes athlètes ça ne change rien sur la diète etc mais forcément ça va jouer sur la fatigue la routine ne sera pas la même les machines vont changer etc bref on peut rendre large donc on prend large et on se dit fin septembre on est paré je ferai du coup fin septembre une pds et selon les résultats je déterminerai le nombre de mois que j'aurai à prendre en off durant ce off j'en profiterai pour faire un léger rebond on va dire et disons du coup se offre un voire deux mois au pire hop on démarre mois de décembre ce qui nous fait clairement quatre mois entiers si on joint les deux bouts ici quatre mois entier selon comment je serai en termes de conditions de physio et de métabolisation quand je dis métabolisation surtout la capacité à continuer à grossir donc diète surtout digestion et entraînement et si on peut tirer encore bien sûr tout ça c'est qu'un plan visuel et sera dicté en fonction des ressentis des sensations des performances et également des résultats qui sont importants des prises en d'où le fait que je les ai planifiés également comme pour mes compétiteurs ou les personnes qui utilisent des produits je les planifie tac tac vous avez vu tout ce qu'il y a à voir donc j'ai tout pris en compte j'ai tout mis en compte dedans nombre de kilos drop 101,5 ont actuellement donc là on est à plus à 101 et 95 94 physique objectif physique de 15 weeks out minimum pour redémarrer sur un physique propre et réceptif tout est rentré en compte en termes de volume tout est noté objectif 94 95 kg avec je l'espère un meilleur visuel visuel là ça me paraît un bon spot pour démarrer pour remettre du contexte rapidement je suis arrivé ici au canada en novembre dernier j'ai seulement fait un cycle mais pas dans les meilleures conditions donc pour diverses raisons je n'en ai pas tiré le max que je pouvais et de ce que j'attendais ce n'est pas d'excuse je ne veux pas d'excuse ici on prend les retours on apprend on s'améliore et on applique ce qui veut dire que je ne ferai pas et je ne referai pas plus jamais ces mêmes erreurs donc là je vais vous montrer sur quoi je suis actuellement sur quoi j'ai démarré d'où on part et les changements que j'ai pu faire depuis deux semaines on va rester sur cette page pour l'instant niveau training je suis sur une prog de 10 jours on est sur un push pull repos legs bras repos push pull legs repos et on recommence on va passer au niveau diet donc là il ya tout le volume du nombre de séries que j'ai à faire sur ces dix jours et on va démarrer et on va reprendre au niveau de la diète c'est simple j'ai démarré sur un format classique jour on jour off avec un jour on 3042 calories dont 260 grammes de protéines 400 grammes de carbs 35 grammes de fat et en jour off une diminution des carbs et une augmentation des fats dont 200 grammes de carbs en moins et le double en fat ce qui veut dire on est à 258 grammes de protéines 204 de carbs 72 de fat que j'ai bougé directement dès la fin de la semaine 2 c'est pour ça que aller ici mais je les ai bougé à partir du vendredi pour avoir des jours plus bas sur certains jours voilà pourquoi j'ai o et bas h et b o et bas donc pour avoir des jours plus bas sur certains jours donc on garde les mêmes sauf que sur mes séances poules la séance bras et la dernière leg qui est principalement ischio qui est moins intensive j'ai et la bras elle est moins intensive sur la poule et du coup au niveau du dos c'est pas ce qui manque chez moi j'ai baissé de 50 grammes de carbs et tiré 200 calories par ce changement on n'a pas encore de cardio si ce n'est qu'une marche de 30 minutes à jeun le matin jour on 45 minutes à jeun matin jour off avec un total de 12 cas pas journalier en jour on et 12 et 14 cas pas journalier en jour off simple efficace j'ai pas envie d'ajouter dessus du cardio pour ça empathie mes séances à la salle donc on y va petit à petit si ce n'est ne jamais en mettre pourquoi pas si ça continue de trop au niveau des produits je repars d'une dose de crise qui était de 150 mg toutes les semaines depuis trois mois j'ai augmenté directement la test à 400 mg et ajouté 100 mg de primo pour le démarrage que j'ai augmenté directement en semaine 2 à 500 mg de test et ajouté 200 mg de master et nantes au niveau délit politique simple j'ai escaladé la dose de clen au fur et à mesure sachant que je l'avais déjà démarré durant le crise deux semaines avant le démarrage du cycle donc imaginons qu'il y avait deux semaines avant celle ci à un dosage donc j'ai démarré à un dosage de 25 microgrammes j'ai donc ajouté la youm bin la youm bin et fois de le clan au démarrage du cycle donc passé à 50 mg et pour la youm bin bas comme un gogol je me suis retrouvé sans je ne m'en rappelais plus je n'avais plus du coup j'ai dû repasser une commande j'ai fini celle là du coup je l'ai arrêté et je les reprises ce matin mais rien de méchant c'est de la youm bin on peut faire ça même sans j'ai réussi à à drop donc ça veut dire ça va me donner un petit coup de pouce et niveau t3 t4 j'ai commencé à des doses de thérapie de remplacement donc de façon profilactique voilà les gars à peu près un ensemble un général un point de vue un contexte surtout ce que je suis en train de mettre en place ce que je vais faire en tout cas j'espère que ça va vous plaire parce que dans une progression il n'y a pas que des produits mais vraiment si tout n'est pas au point à côté alors croyez moi vous en serez très déçu des produits voilà pourquoi j'ouvre ça j'ouvre cette série je ne sais pas encore comment je vais l'appeler j'ai deux trois jours pour réfléchir au titre j'espère qu'il sera assez percutant je sais pas trop comment je vais également agencer ça une fois par mois ou seulement quand il y aura des changements ou seulement quand ce sera nécessaire dites moi ce que vous voulez comme sujet précis pour que je les traite qu'on rentre en détail peut-être sur la diète sur l'entraînement que vous voyez mes entraînements ça ça va y passer j'ai pas envie de donner un pourcentage mais il faut c'est 200% de votre évolution donc croyez moi si à un moment donné vous devez mettre de l'énergie quelque part c'est dans votre entraînement et non pas dans votre tête comme j'ai l'impression de voir actuellement et je pense que c'est le problème actuel il y a trop de over thinking vous réfléchissez trop vous réfléchissez trop est ce que je dois aller à l'échec est ce que je dois pas faire si est ce que je non pour grossir faut se la donner et avoir tout en cohérence à côté tout ça ce sera traité et sinon il y aura du classique du full day of hitting la routine quelques petites choses que je mets en place dans l'amélioration quotidienne pour augmenter sur les performances etc etc j'espère ça va vous plaire en tout cas et j'espère que vous serez au rendez vous et puis on se retrouve les gars au prochain épisode épisode